Musique Bon ça pourrait se prêter à une mauvaise blague ou à un humour un petit peu déconcertant Et j'en suis absolument désolé mais je vais me justifier je vais me justifier vous inquiétez pas Salut à toutes et à tous il est 16h la même compagnie j'espère que vous allez bien écouter pour ma part Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia A la base pour une vidéo assez sympathique mais ça va être une vidéo sympathique Mais je me suis renseigné un peu trop tard et je me suis peut-être un peu trompé Alors je vous explique j'ai voulu changer j'ai voulu prendre un camion militaire parce que je suis tombé dessus par hasard sur les sites de mode J'ai voulu prendre un camion militaire parce que je trouvais ça super sympa Et je me suis dit ça peut être sympa justement pour découvrir les routes secrètes Puisque vous le savez sur Grand Utopia justement on a découvert des routes un petit peu secrètes Alors je vous remontre par exemple sur MyGootopia Vous voyez il n'y a qu'une ligne ici mais on s'était rendu compte sur le trajet qu'il y avait des petits chemins Et on se demandait où c'est que ça pourrait aller Et donc je me suis dit un jour on fera des épisodes spéciaux Et vous êtes chaud à ce qu'on le fasse d'ailleurs On va faire des épisodes spéciaux où on va découvrir des petites routes Et je me suis dit avant toute chose Bon de toute façon on est de retour ici J'ai fait des lives entre temps D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitch J'ai embauché, attendez petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet J'ai embauché, j'ai acheté un petit camion là un petit Volvo J'ai embauché Sarah Voilà j'ai embauché Sarah pour qu'elle me fasse un peu de thune J'ai mon DAF XF mon camion à moi Et puis ce nouveau camion que j'ai acheté Qui est un camion porteur Parce que c'est toujours un petit kiff de rouler ce genre de camion Qui n'est pas de base dans Euro Truck Et c'est les premiers camions que tu conduis dans la vraie vie Quand tu passes ton permis poids lourd Et non pas super lourd Et je trouvais ça intéressant Un camion militaire justement un peu tout terrain Pour pouvoir prendre des petites routes par-ci par-là Alors du coup pour vous expliquer On est à Clearland actuellement C'est là où j'ai mon garage Puisqu'à chaque fois je suis téléporté ici quand je change de véhicule On va prendre un trajet Alors c'est pas des petites routes Mais sur le chemin il y a des points d'intérêt Il y a des points d'interrogation Peut-être des routes sinueuses je ne sais pas Et si jamais sur le chemin on voit des routes secrètes Et bien on les prendra les amis Tout simplement Donc là c'est de la départementale Mais s'il y a des petites routes qui m'ont l'air un peu cachées Donc ça c'est pas une route cachée Mais s'il y a des routes cachées sur le chemin On les prendra Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo Mais elle risque d'être assez intéressante Alors on va aller donc jusqu'à Chassegueule À Chalzel voilà En passant par Saint-Angèle Et puis ici Lavroche Et la falaise ici Bozelle En partant de Clairelande Ça nous fait un beau trajet Mais là où je me suis un petit peu trompé C'est le véhicule En effet nous sommes en France Nous sommes sur Grand Utopia Et ce camion c'est un camion russe Voilà Je ne savais pas Avant de me renseigner Parce que je voulais faire un peu le connaisseur Et vous expliquer ce que c'est comme véhicule Je cherche la marque Je vois Kama 3 Kama 3 qui se dit également Kama Z Je crois Si je dis pas de bêtises Ouais Z Bon vous savez ce que ça veut dire le Z non ? Bon bah voilà Bah c'est pas Zemmour C'est en Russie Donc je suis désolé un petit peu pour C'était pas fait exprès Ici on est pour la paix Donc je ferai pas d'humour A la base je voulais faire une blague Je voulais faire croire qu'on fait l'opération Orion Vous savez Mais bon avec un camion russe C'est peut-être un petit peu mal vu Donc voilà On va rentrer en tout cas dans le camion On va directement partir Et regardez par contre comme il est joli Alors on va quand même dire qu'il est joli Ça reste un petit camion militaire Bon voilà J'ai mis les petits fagnons Encore une fois un grand merci à Fox Pour ces petites décorations Voilà M.Company Sons of the Forest Bon à l'arrière il n'y a pas grand chose Et d'ailleurs à l'arrière c'est rigolo C'est un PNG on dirait On dirait que c'est une vraie couchette Mais ça doit être un PNG je pense Donc voilà les petits fagnons Double GPS pour être sûr de pas me tromper Et puis nous on va partir La petite subtilité également qui est plutôt sympa C'est que je suis en manuel J'ai vraiment voulu faire comme Comme à l'auto-école j'ai envie de dire finalement Enfin comme les camions de ce type On voit bien la boîte de vitesse d'ailleurs Ces véhicules là sont toujours en manuel De manière générale Ok on va partir On va enlever la petite boîte de fenêtre Petite boîte de dialogue Et ça fait depuis très longtemps que j'ai pas roulé en manuel Sur Eurotruck Bon dans la vraie vie je roule en manuel Donc ça va C'est une 6 vitesses également J'ai modifié le camion Alors c'est un 300 chevaux 300 chevaux Mais normalement elle a je crois Quelque chose comme 9 vitesses Un truc dans le genre Hop je vais m'engager Mais du coup je l'ai trafiqué Je l'ai modifié pour qu'il ait 6 vitesses Et que ce soit agréable pour moi Vu que j'étais un boîtier 6 vitesses Et j'avais pas envie de me faire chier avec des interrupteurs Donc voilà un petit peu Mais donc ça devrait bien se passer Par contre la subtilité c'est que Je crois que j'ai jamais roulé sur Eurotruck Ou alors qu'une seule fois Mais j'ai jamais roulé de camion porteur comme ça Alors on dit bien camion porteur si je dis pas de bêtises Mais donc voilà Y'a pas de déportation de remorque Faut faire très attention Y'a un gros bouchon Visiblement Faut faire très attention Au portafo bien sûr Je vous montre un petit peu en vue extérieure Comme il est beau le camion Bon si on oublie quelques détails Mais voilà c'est plutôt sympa J'espère que j'aurai pas de problème avec cette vidéo C'était vraiment pas le but J'ai vraiment pas fait exprès Alors Je pense qu'on va devoir y aller de force De toute façon J'ai le véhicule Tout le monde me respecte normalement Tout le monde est censé me respecter avec ce véhicule Allez On va éviter de faire trop de blagues quand même Donc on va faire gaffe au portafo C'est vraiment le truc qui peut poser problème Je vais me permettre de doubler un petit peu Ah ouais 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 Là y'a un bouchon ma gueule C'est du top délire Oh la 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 magie de Grand Utopia Combinée à l'intelligence artificielle en carton Bien que C'est assez réaliste Hein c'est assez réaliste Alors petite parenthèse également pour cette vidéo J'espère que vous allez d'autant plus l'apprécier Est-ce que ça va passer ici ? Oui ça va passer Regardez messieurs dames Euh bah non du coup Avec un semi peut-être Mais là Je ne pense pas J'essaye quand même Oh A gauche c'est bon A gauche c'est bon Derrière c'est bon Oh Je vais passer mon permis Oh je vais passer mon permis en fait Je crois que je vais passer mon permis Parce que j'ai une aisance Bref Non les amis Parlons peu parlons bien J'ai réaugmenté la qualité graphique Je suis au maximum Je ne peux pas faire mieux Vraiment je ne peux pas faire mieux Alors en vidéo je ne sais pas comment ça rend Il y a un peu d'interrogation à débloquer ici Un petit peu plus loin On va y passer Très rapidement Ah parce que je n'aurais pas dû passer par là visiblement Donc ouais j'ai réaugmenté la qualité graphique Normalement ça doit être super joli Alors le seul petit défaut visiblement avec ce camion Comme vous pouvez le voir Oh la girafe Comme vous pouvez le voir C'est que c'est très sombre à l'intérieur Oh c'est bien aussi Mais ok une agence de recrutement Très bien Le feu qui passe au vert Et bah écoutez c'est parfait On va en profiter pour entamer un petit demi-tour Normalement on n'a pas le droit J'en ai rien à péter J'en ai rien à péter Vous inquiétez pas ça va bien se passer J'attends que les dernières voitures passent Et hop j'y vais Alors je ne crois pas que ça marchera en une seule fois Mais tout à fait Tout à fait ça ne marchera pas en une seule fois Mais c'est pas grave écoutez On prend notre temps On essaye de faire ça bien Et assez rigolo Enfin assez rigolo que ça l'a pu se paraître Le fait de conduire un camion comme ça Le fait que ce soit plus plausible Que j'en conduise dans la vraie vie Et bah ça fait que je vais rouler Je roule un peu plus RP Le fait de passer les vitesses etc Je vais rouler de manière un peu plus réaliste Je pense pas que vous allez me voir taper Beaucoup de véhicules aujourd'hui Oh par contre là Je dis ça au même moment où je vais m'en taper Non non mais Mais voilà on reste bien sur l'intérieur Euh l'extérieur pardon Je ne mets même pas de clignotants Parce que là je suis un peu Alors Quand tu roules en automatique Hein Voilà mais quand t'es en manuel Plus les clignotants C'est un petit peu terrible Messieurs dames Allez on est parti Il nous fait quoi le GPS ? Merde Ah oui alors là on va avoir un petit problème On va avoir un petit problème Parce que je vous explique Euh Ma quatrième vitesse En même temps c'est mon frein de parking Donc euh Ouais ça va être compliqué Donc c'est le Joy Button 11 Et c'est mon frein de parking Parce qu'en automatique c'est différent Euh Joy Button 11 Attendez il faut juste que je le trouve rapidement Bon en tout cas les amis N'oubliez pas De vous abonner Si jamais vous me découvrez aujourd'hui Voilà Et là normalement ça ne devrait plus poser De problème Alors attends Il faut juste que je me remette en bonne vitesse Allez Allez on reprend un petit peu de patate On reprend un petit peu de vitesse Et on est parti Et je ressente ma caméra Parce que visiblement Elle s'est un peu décentrée Euh Vous avez raison de me doubler Par contre il me fait quoi le GPS ? Euh Il me fait faire un truc bizarre là non ? Non non attends Il me fait faire un truc bizarre là C'est pas possible Pourquoi il me fait passer par le grotta ce débile ? Jamais de la vie ? Jamais de la vie tu me fais passer par le grotta ? Ah ouais d'accord Ouais c'est à cause du premier point Ok bon j'ai eu un petit peu peur J'ai eu un petit peu peur Allez hop On se met en quatrième Là on va pouvoir un petit peu décoller Voir Bah de toute façon on est limité à 90 Oh là là J'ai voulu la tourner J'ai rien compris Hop Et on va découvrir un petit peu de nouveau cette route Ce qui est sympa aussi c'est que J'ai exprès choisi une route Que je n'ai pas encore explorée sur Grand Utopia On avance dans l'exploration Euh Également aussi parenthèse Parce que vous êtes pas nombreux à me suivre en live Et c'est bien dommage Donc je vais vous le redire en vidéo Mais c'est pas grave Euh Oh purée je suis à 100 kmh là dans la descente Si vous voyez en bas là Dans le sombre Euh Il y a un mode maintenant qui permet à Grand Utopia D'être Euh Compatible avec ProMod Ou la map européenne Vania bien sûr Donc c'est à dire Tu peux avoir Grand Utopia Et en même temps tu peux rouler sur ProMod Ou sur Voilà sans avoir à faire deux profils distincts Alors moi ça ne fonctionne pas Bon déjà dans un premier temps Il y avait un truc qui me freinait C'était Que Mygotopia et Ico Canazland Ne soient pas compatibles Mais dans tous les cas ça ne fonctionne pas chez moi Je ne sais pas pourquoi Je fais tout comme il faut C'est à dire qu'il faut juste installer le mode Et le mettre au dessus Euh Si vous voulez de De Grand Utopia Ça ne fonctionne pas Donc Comme ça l'affaire est réglée Voilà C'est bien dommage Mais ça ne fonctionne pas Et puis Euh Et puis Ça se trouve il faut faire un nouveau profil quand même Je ne sais pas du tout Mais en tout cas ça ne fonctionne pas Et je ne referai pas de nouveau profil Il ne faut pas déconner Enfin sauf pour retourner en ProMod Mais je ne vais pas refaire un nouveau profil Grand Utopia Ça je vous le dis direct Bon on va les laisser passer J'adore conduire en manuel Oh je vous jure Hop Alors vous ne me voyez pas en facecam Mais vous pouvez m'imaginer avec la main sur Sur le levier de vitesse Je parle bien du levier de vitesse Enfin bon bref Ha 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 Allez Petite cinématique les amis On en profite Bozelle Euh Du coup ben J'allais vous demander J'allais vous demander Parce que je peux acheter une remorque Avec ce camion là Une remorque en plus Une remorque tractée Comme là c'est le camion vert que vous voyez Me permettant de faire d'autres types de livraison Parce que là notre mission C'est la conduite jusqu'au point D'accord Mais on peut faire également de la marchandise avec De la marchandise spécifique Euh Et j'allais vous demander Si ça vous intéressait Mais je pense pas qu'on va rester Avec ce camion trop longtemps Si vous voulez mon avis Donc Si jamais vous avez un mode A me conseiller Vraiment là je compte sur vous les amis Ah c'était juste ça Oh la déception Oh my godness Oh 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 Écoutez ce son du moteur C'est vraiment sympa Si vous avez un mode à me conseiller Euh Mais ça va être encore la merde là Mais il y a combien de véhicules là C'est les bouchons Il est 15h les gars C'est l'heure de faire la sieste En plus on est quoi quel jour On est dimanche Oh la la Bref Si vous avez un mode à me conseiller Un camion porteur Qui fonctionne Je suis preneur Parce que moi j'ai la poisse Avec les camions porteurs Ça ne fonctionne pas Donc vraiment si vous avez Un camion porteur Qui fonctionne et qui est sympa N'hésitez pas Ça peut être un camion militaire Justement un camion tout terrain Ce serait vraiment l'idéal Un camion tout terrain Pour pouvoir prendre les petites routes Mais même si c'est pas un camion militaire N'hésitez pas Allez hop C'est bon ça m'a saoulé Vous avez compris que ça n'avancera pas On a un camion tout terrain Donc si jamais je dois aller dans l'herbe J'irai dans l'herbe C'est pas un problème Là de toute façon Regardez personne tourne à gauche C'est formidable Allez Salut les pompiers Allez moi je Petite voiture jaune Non Ça tu me laisses passer là Non tu me laisses Si tu me laisses passer Merci Je suis militaire L'avantage aussi C'est que j'ai le droit de De m'octroyer des droits Comme ça Hop là Et ouais À un moment donné Faut pas Faut pas d'écouler Faut pas d'écouler Vladoch il m'a dit je pouvais Non j'ai dit je faisais pas de blague Oh non Mais en fait j'ai peur d'ailleurs De cette vidéo Parce que moi comme dit Moi je fais ça en toute bienveillance Vraiment j'ai pris ce camion Sans en penser quoi que ce soit Et là j'ai un petit peu peur de J'ai un petit peu peur Les gens ils vont voir la miniature Ils vont croire que je suis un pro Moi je suis pro rien du tout Moi Je suis pro rien du tout Je suis pro paix Je suis propice Oh Propice Vous avez la Le jeu de mots Je suis propice au propice Bref On va prendre droite la falaise Alors il y a le logo de l'autoroute Mais vous inquiétez pas On va pas prendre l'autoroute Dans tous les cas Ça restera une déporte mentale Hop On met Le frein Le ralentisseur Comme ça j'ai même pas besoin De toucher au frein J'ai juste à rétrograder J'adore J'ai l'impression de recommencer Eurotruck là Genre comme au début C'est ça qui manquait C'était de rouler en manuel Hop Oh putain je suis un connard Désolé Désolé hein Hop Droite gauche droite Ouais On se sait On se sait Bon bah voilà C'est plutôt pas mal Alors il faut savoir que le GPS en haut à gauche Il était déjà intégré Donc c'est pour ça moi j'avais rajouté le GPS en bas là En bas là En pensant qu'il y avait pas de GPS en haut à gauche Donc c'est pour ça qu'il y en a deux Je suis pas si débile que ça Et un seul aurait suffi D'ailleurs pour être honnête Je regarde les deux en même temps C'est à dire je louche Il y a mon oeil gauche qui regarde en haut à gauche Et mon oeil droit il regarde en bas à droite Donc voilà je louche un peu Et ça me permet de bien voir la route que je dois prendre Mais par contre restons concentrés quand même Parce qu'on est là également Ce serait sympa si on trouve une route cachée Une route secrète J'espère que je suis pas passé à côté tout à l'heure Mais ce serait vraiment sympa Oh il y a l'heure qui est écrite en haut 15h10 Oh c'est chouette Ah il y a la cinquième vitesse là-haut également Ah j'avais pas vu le tableau de bord là-haut On peut voir si on met le régulateur Attendez je vais mettre le régulateur Hop Ah non c'est pas cette touche Bref on voit la température On voit les Ah c'est excellent Excellent Bon j'ai pas passé une seule fois la sixième vitesse Depuis tout à l'heure Vraiment c'est un camion qui en voit Qui en voit pas assez Il doit être assez lourd D'ailleurs bon vous l'avez compris Mais c'est top secret ce que je transporte Moi on m'a fait le plaisir de conduire ce camion Mais je ne sais pas ce que je transporte derrière Enfin si peut-être que je sais Mais je peux pas vous le dire C'est secret ça Pour des raisons évidentes Bon maintenant que je sais quel type de camion je conduis Je comprends mieux Ouah comment il a déboulé lui On dirait moi De manière générale Allez Par contre il a vraiment du mal à envoyer le camion Ah ouais par contre Faut accélérer devant Accélérer Attends mais Je dois mettre en combien de vitesse là Déjà que la manuelle J'ai plus l'habitude Mais en plus avec un camion comme ça Que j'ai jamais roulé Je ne sais pas du tout c'est quoi l'optimal Il n'y a pas le Sur le compteur Ah si il y a une jauge verte Et une jauge rouge Mais là je ne peux pas me mettre en deuxième C'est ridicule Là je suis en troisième les amis Hop Oh un nouveau point d'intérêt Parfait Magnifique Donc là on arrive sur la falaise On va voir une cinématique de la falaise Et ça c'est chouette Et ça c'est chouette D'ailleurs je n'ai pas les plans phares Ceux qui voyaient le voyant bleu C'est un bug Je ne sais pas d'où ça sort Mais c'est un bug de voyant J'ai pas le droit de tourner à gauche Qu'est-ce que j'en ai à foutre Ah mais c'est pas Je peux faire le tour Waouh C'est vrai que c'est pas moche C'est vrai que c'est pas moche ici Moi c'est ça ce que j'aime C'est découvrir à chaque fois Grand Utopia Et le redécouvrir De manière totalement différente Et changer de véhicule C'est quand même un petit kiff C'est quand même un petit kiff Hop on va se mettre ici Extinction de voie en cours Hop Et on est parti Oh là là c'est sympathique ça J'ai pas eu le temps de faire Une capture d'écran Je suis dague Donc voilà On peut voir un petit peu La falaise c'est ça J'ai oublié le nom ça y est J'ai une mémoire courte aussi J'ai une mémoire courte Oh J'entends le bruit d'un avion L'avion 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 Ça fait lever les yeux Oh il va arriver Il va arriver l'avion Il va passer sous le pont Oh Il passe vraiment sous le pont Ah je suis mort Incroyable C'est GTA ou quoi là Oh c'est trop stylé C'est vraiment trop stylé Oh J'adore J'adore ce jeu Mais par contre je suis jamais allé là Ça me dit rien du tout cette route Ah je suis content de monter Dans le nord ouest De la map Ça fait longtemps que j'y suis pas allé Ici ça ne me dit rien du tout Ça me dit rien du tout Là en plus on a un échangeur Assez particulier J'aime beaucoup J'aime beaucoup cet échangeur Bon le camion il roule sur la gauche J'adore Ça a changé la Moselle Ah j'espère que vous kiffez En plus j'espère que les graphismes Et tout sont à la hauteur Ah le retour de l'avion J'adore C'est vraiment Vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Hop Tous les voyants sont bons Je démarre D'ailleurs tout à l'heure J'avais des voyants rouges Qui étaient allumés Ils ne sont plus allumés Tant mieux Ah Mon GPS il fait encore de la merde Là il me fait faire quoi là Pourquoi il me fait faire demi-tour Par là What Je viens de là moi Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Ah ouais Si je veux passer par là Il me fait faire un Je peux pas faire ça Mais il est complètement débile Le GPS ma parole Si je passe par là Je peux bien descendre là Bon je vais pas écouter le GPS Il est complètement débile Moi ça me parait logique Ce que je vais faire Et au pire Si je me trompe C'est pas grave On est là pour essayer Attendez Heureusement j'ai le track hier Donc le suivi du mouvement de la tête Qui me permet de me pencher Et de voir à peu près derrière le rideau Mais oui regarde le GPS C'est bon Il a rechangé d'itinéraire Mais oui Parce que là tout compte fait Il me fait faire passer par là Mais là si je veux Je peux aller là Voilà Mais c'était ça mon plan initial C'était ça mon plan initial Pourquoi le GPS il fait biser des dingueries Incroyable Oh c'est joli C'est vraiment joli On va peut-être essayer de faire une miniature ici les amis La miniature du drame Parce que montrer un camion russe sur Youtube Je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée Mais je suis pas un champion Voilà Je suis pas l'un des meilleurs Au pire là on sait pas que c'est un camion russe non Je veux dire on sait pas que c'est un camion russe en vrai de vrai Et voilà le travail d'artiste Boum 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 Et on va passer par là d'ailleurs On va passer juste en dessous Oh je pense qu'on aura d'autres screenshots à faire possiblement Mais en tout cas voilà En prochaine vidéo les gars On va prendre un autre camion Je vais lire vos commentaires Vraiment je compte sur vous pour me donner un camion porteur Tout terrain ou non Qui va nous permettre De faire quelques dingueries J'ai entendu l'avion Mais c'était dans le jeu Oui c'est l'avion Je sais pas si vous l'avez entendu J'ai entendu l'avion Je croyais que c'était dans la vraie vie Je me suis dit Il y a un avion qui Qui veut atterrir dans ma cour Dans la vraie vie Je me suis dit voilà J'ai un camion russe J'ai foutu le bordel Allez on rentre dans la falaise Enfin on rentre dans la falaise Evidemment c'est tout sens figuré Sinon ça fait des dégâts Hop là Et du coup c'est bien Ça nous fait une petite vidéo Comme à l'ancienne Justement que vous avez beaucoup apprécié Une des dernières vidéos que j'ai faites Qui était un petit peu longue Chill Détente C'est un petit peu l'idée Un petit peu l'idée aujourd'hui Hop Bon donc vous l'aurez compris Là je voulais vraiment faire La blague de la mission Orion Opération Orion Mais du coup c'est vraiment juste Pas la blague que je peux faire Avec ce véhicule là Mais euh Waouh Eh d'ailleurs le klaxon Ouais 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 c'est sympa C'est sympa c'est sympa Le Skypark Envoyer de t'envoyer en l'air Pas de problème Moi je t'envoie en l'air Quand tu veux C'est juste que personne veut Que je lui envoie en l'air Euh alors Où c'est qu'on va là Point interrogation Ça va être voilà Une agence de recrutement Tout à fait Très bien Nous avons des petits Des petites terrasses En bord de route C'est sympa Sympa c'est sympa Oh là là Et là on voit Le pont Sur lequel nous étions tout à l'heure Oh magnifique le timing Magnifique le timing Allez t'arrête pas T'arrête pas T'arrête pas Pose pas le pied D'accord Hop là J'ai pas encore calé d'ailleurs Eh je tiens quand même à préciser Que j'ai pas calé Et ça c'est fort Parce qu'il faut le faire Vas-y j'essaye de monter dans les tours Oh purée Oh bah il était temps Que je décrase le moteur Oh bah d'accord Oh La puissance qu'il a le camion Mais je suis un Je suis un sgek depuis Eh ça fait une vingtaine de minutes Que je roule Je suis en sous régime total Oh mon dieu Ok bon Du coup là vous voyez Je suis de nouveau en deuxième Bon là c'est limité 50 Mais Et là tout de suite La puissance C'est la puissance Mercedes Benz Très bien Troisième Ah ouais bah c'est sûr Que c'est différent Ouais bah depuis tout à l'heure J'aurais pu envoyer quand même J'aurais pu un peu plus envoyer dans le pâté Bon bah c'est pas grave Il faut Il faut découvrir Hop Alors là je crois qu'on a un petit problème encore Je crois qu'on a encore un petit problème devant Non mais c'est un truc de zinzin Bon ça sert à rien d'attendre Ça sert à rien d'attendre On sait que Que c'est peine perdue Eh ils sont vraiment pas malins ici Quand même Ils sont vraiment pas malins Oh Ah oui non mais là c'est Ah mais purée mais On est dimanche Mais non c'est le samedi les manifestations C'est pas le dimanche Qu'est-ce qu'il nous fait lui Oh non mais N'importe quoi lui Mais y'a rien qui va Non mais là par contre Je peux pas passer Là par contre Autant au niveau manoeuvre Oh je sais Je sais comment je vais faire Hop J'ai rien tapé C'est juste la bordure Que j'ai justement arrêté Hop Regardez ce que je vais faire Oh Nouveau passage Carte mise à jour Oh bah voilà Je découvre une route secrète Vas-y j'y vais Ça fait partie du jeu Bon c'est pas non plus Une petite route hein Mais là c'est une route secrète Donc on va en profiter Pour la prendre Ça va peut-être décanter La circulation Nous on est là pour ça Les amis Alors où c'est que ça nous emmène Où c'est que ça va nous emmener C'est trop bien D'avoir des routes secrètes Comme ça Et ça S'il y aurait pas eu le Le bouchon On l'aurait jamais trouvé Cette route là Oh c'est beau Attendez petit screenshot encore Un petit screenshot Oh oui si si Bah ce sera peut-être ça La miniature de la vidéo en réalité Parce que là Ça donne encore un petit peu plus envie Oh par contre j'ai envie d'aller dans l'eau Ouais je sais D'ailleurs les gars Je pars bientôt dans le sud Si jamais il y en a qui habite dans le sud Mais genre dans le sud Au niveau de Fréjus Je veux dire N'hésitez pas à me dire En commentaire Ou à m'écrire en message privé N'hésitez pas Voilà vraiment Je ne mange pas N'attendez pas que je sois rentré chez moi Pour dire Ah mais je savais pas que t'étais dans le sud Vraiment hein Je vous connais bande de loulous Hop Et Téma la taille de la miniature Incroyable Et je roule plutôt pas mal Et puis l'angle de braquage Il est vraiment bon hein Ah ça rejoint la route ici Qu'on a déjà pris tout à l'heure Tu vois donc je suis passé à côté Ah non je ne suis pas passé par là tout à l'heure Ok d'accord très bien Donc là ce qu'on va faire On va faire demi-tour ici On va reprendre cette route là Et normalement on devrait passer Si ils ont des pops Et même s'ils n'ont pas des pops On pourra passer Alors attendez La voiture arrive Je l'ai vu t'inquiète pas T'inquiète pas Mais normalement ça devrait bien se passer Si tu arrêtes de bouger Voilà Et là ça passe largement devant Hop Et voilà C'est vrai que niveau manoeuvre En fait Alors J'avais toujours un a priori Sur les camions porteurs Bon après il est quand même plus petit On entend encore l'avion Il est quand même plus petit Que des camions porteurs de marchandises Je crois Mais en vrai Niveau manoeuvrabilité C'est quand même Je ne sais pas C'est quand même Ça va en vrai Moi je pensais toujours Que c'était plus compliqué à manoeuvrer Justement dans les petites ruelles Parce que tu ne peux pas justement Enfin il y a tout qui suit Comme un bus Mais en vrai de vrai En vrai par exemple Bon c'est toujours bouché Mais là je vais pouvoir passer Tout à l'heure Au tout début de la vidéo Quand je suis passé entre deux véhicules Et que c'était un peu ricrac Euh Je n'aurais pas pu avec un semi Alors que là Avec lui j'ai pu Donc voilà Je ne dis ça je ne dis rien Et donc là normalement Regardez bien Voilà Là je vais pouvoir passer C'est juste que La voiture là Elle va me faire un petit peu chier Mais c'est pas bien grave Hop Là je passe Mais genre sans aucun problème Là avec un semi Je ne peux pas passer On est bien d'accord Alors que là Si Si Oh mec Je suis juste un génie Voilà c'est bon Eh Dites moi les gars S'il vous plaît Très honnêtement Avec un semi Est-ce que ce que je viens de faire Ça aurait été possible Je ne pense pas Ah je suis content Putain la première Elle en voit On va marquer le stop Quand même Je suis en train de me pencher Comme un cochon Calpa Calpa Ok super Ohlala Je suis bon Je suis monstrueux J'adore J'adore cette vidéo J'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences Mais ce genre de camion C'est que du kiff Ce genre de camion C'est que du kiff Merde J'ai activé le frein de parking En roulant Là il y a des routes secrètes Attendez Je vais à gauche J'ai trouvé une route secrète On est là pour ça les amis Une petite route sinueuse Let's go Alors je ne suis pas allé à droite Parce que c'est interdit au camion Et que ça n'avait pas l'air intéressant Surtout Mais je pense que c'est aussi une route secrète Mais là ce passage là En fait c'est un raccourci C'est un raccourci Qui va nous mener à la route en face Je pense bien Et ça c'est chouette Et je pense que sur MyCotopia Il y a plein de routes dans le genre En vrai Moi ce qui me plairait C'est de trouver une route comme ça Qui nous mène à un endroit de zinzin Parce que bon là Ça va juste nous mener à une route Je pense Mais par contre une route comme ça Qui nous mène à un cul-de-sac Et à un point d'intérêt de zinzin Tu vois Genre une maison cachée Ou des trucs comme ça En vrai ce serait grave stylé On a vu des maisons sur le côté En haut là Là ça nous mène à la route Mais non attendez On passe en dessous d'un pont Oh là là Ça nous mène pas du tout à la route Incroyable Où c'est qu'on arrive Je ne sais pas Il commence à pleuvoir Par contre On va mettre les Les essuie-glaces automatiques Ça va rejoindre la route là-bas Peut-être Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de faire un détour de zinzin Mais j'adore J'adore C'est pour ça que je kiffe cette vidéo là déjà Quelque chose me dit Que ça va même pas rejoindre la route que je vois Si si c'est bon Là s'il y a une voiture en face Par contre c'est mortel On va faire gaffe Où est-ce qu'on est là ? Ok bah on va prendre à droite Où c'est qu'on est ? Alors on va regarder le GPS un petit peu Mon bois On fait des détours mec C'est impressionnant On aurait dû aller là On est en train de faire un détour Mais il y a peut-être une route cachée là à mon avis Non ? On va voir Bah là forcément il y a une route qui mène là-haut On y va On y va Mais c'est obligé Et franchement j'espère que vous passez du bon temps devant cette vidéo là Vous êtes pris à boire, à manger, un petit truc à la cool N'hésitez pas à vous abonner encore une fois j'insiste Et à mettre le petit like, le petit commentaire Et en effet on va aller tout droit J'adore Et on rentre où là ? Dans la falaise j'imagine de nouveau Non ? Ah non Malintra C'est un village caché C'est un petit village caché Excellent Excellent Bon là c'est interdit au camion Rien à foutre Alors je peux aller à droite Je vais aller tout droit Je peux aller à droite si je veux Il y a tellement de Tellement de possibilités Ah par contre les textures ici Il s'est dit personne allait passer par là Et on est en Alsace On dirait des maisons alsaciennes Incroyable Et par contre on se croirait vraiment dans un On se croirait vraiment en guerre Dans un village de guerre en vrai Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire On se croirait vraiment Alors là du coup on va mettre du flou de malade Parce que comme les maisons sont floues Alors attends comment je peux faire ? Force à fond Pas trop de transition Et la profondeur Ah c'est pas terrible C'est pas terrible Mais bon ce sera déjà mieux que rien Ok Ah mais là je suis même plus sur une route là D'accord Ah oui c'est pour ça en fait On était pas censé aller là J'espère juste que c'est pas Que je vais pas tomber dans le vide Oh là là Non non Je vais pas tenter le diable Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres ? Totalement Je vais pas tenter le diable Et je vais Faire demi-tour dans l'air de là Parce que j'ai peur que d'aller tout droit Je tombe dans le vide J'espère juste qu'il y a rien derrière Je suis déjà prêt à faire un effort C'est bon je touche rien Ok je m'arrête Je repars vers l'avant Est-ce que là Oui si ça va être possible Je m'arrête C'est bon Putain je suis vraiment Je suis précis Je suis quand même vachement précis Ça me plaît Hop Et on repart Et on va prendre du coup l'autre route J'adore Eh vraiment my goodness Bravo pour ton travail Et merci de nous faire faire des routes comme ça quoi Vraiment Faut dire qu'avant il n'y avait pas ça La fonctionnalité n'existait pas Il n'y avait pas ça quoi Alors donc là on va aller à gauche Hop Ce qui est bien c'est que là il n'y a pas de voiture Et ça repart Et on va rejoindre de nouveau la route On est dans les Dans les champs Bah c'est bien ils sont un petit peu arrosés Et ce bruit quand même Ce bruit il fait du bien Ça change Merde Oh putain Oh la vache Oh Oh heureusement que c'est un camion qui est fait pour Alors peut-être pas Alors là on a frôlé la catastrophe On a frôlé la catastrophe J'ai fait du deux roues J'ai fait du deux roues Alors on est où là ? On rejoint la vache facilement Très bien Gavroche pardon Et Alors il n'y a pas d'interrogation à faire Et après on revient ici Et ça va continuer par là Très bien Je me demande si on ne pourrait pas passer par là Si ce ne serait pas plus intéressant Je pense que ça peut être plus intéressant de passer par là Donc c'est ce qu'on va faire Tant pis pour le plan d'interrogation de Gavroche Et encore Ouais si On va faire ça comme ça Allez J'aime bien changer les plans de dernière minute également Niveau essence d'ailleurs Ça m'a l'air bon Alors je vais vérifier quand même au cas où que ce soit un bug On va vérifier là Oui je suis au taquet Très bien Et bah Ah je pense que comme c'est un bug Il n'y a pas d'essence qui se perd Parce que ça m'étonnerait que je sois encore full essence Oh on a un camion là Bonjour Hop là Trop stylé Oh merde Excuse moi monsieur Et bah décidément Tu veux passer ? Non ? Très bien Je te laissais la place si jamais Ah je suis désolé Je suis un petit peu un zizi à ce niveau là Mais il ne faut pas m'en vouloir Je roule en manuel Et c'est pas pareil 79 degrés Ça chauffe Marcel Ça chauffe Alors ce qui est assez amusant C'est que je suis en quatrième Et là Bah j'ai jamais pu mettre la sixième Je peux même pas me mettre en cinquième Parce que je suis au maximum Je suis à 90 km heure Et ça c'est rigolo quoi C'est kiffant C'est vraiment kiffant On va prendre à droite Alors ça je sais pas si c'est un bug Que les deux voyants clignotent également Mais je pense que c'est un bug Et que c'est comme le plan phare Qui reste allumé Alors que je ne l'ai pas du tout Hop Bon en fait Il faut toujours se mettre en première C'est exactement ce que je voulais Nouveau passage Je me suis trompé C'était même pas là Qu'il fallait tourner en plus Ah mais c'est excellent C'est encore mieux Bon ça va C'est juste une ligne droite C'est rien de folichon Mais Me suis trompé Mais tant mieux Mais attendez Est-ce qu'on serait déjà pas passé par là Une fois avec En convoi avec My Godness et Miss C'est pas impossible On venait de la gauche C'est maintenant C'est maintenant comme ça Voilà Et je fais chier personne Magnifique Magnifique Un peu risqué avec ce temps là Mais Mais c'était jouable Alors là il faut juste pas écouter le GPS Faut qu'on aille tout droit là Carrière ouais A la carrière de mon bois Donc je vais quand même enlever Le petit point du GPS Voilà Comme ça là on est encore 14 km Donc un petit quart d'heure de route Mais ça c'est si on trouve pas de De route secrète entre temps Par exemple ici J'ai paniqué J'ai paniqué Je voulais prendre cette route Directement Vite Dis moi que c'est une Dis moi que c'est une Quoi Oh putain En plus c'est une route Cachée C'est une route bloquée Oh non je suis deg Oh puis j'ai calé Oh je suis deg C'est une route avec des croix Ultra dangereux Allez Ni vu ni connu Bon bah Le drame pour pas grand chose 40 kmh en première La deuxième qui passe 50 60 en deuxième Large Sachant qu'on est un peu en montée Et la troisième Et on a la carrière Qui est donc sur la gauche Et donc là on va avoir Des petits virages assez sympas Mais sur donc Cette route Ah j'avais même pas remarqué Le fagnon il est dans le ventilateur Je pense que c'est parce que Ça a secoué Parce qu'avant il était pas Dans le ventilateur Bon là partant de plus On va quand même faire gaffe Parce que là en plus Les routes sont quand même Pas mal inodées Ça me rappelle la tempête Chez moi Cette semaine Je sais pas si c'était La tempête chez vous Mais c'était la tempête C'était la tempête Donc là pareil On va faire gaffe Les essuie-glaces Ils sont emballés Comme jamais C'est un truc de zinzin Très bien C'est vraiment C'est vraiment agréable De conduire un porteur Je comprends mieux Le plaisir d'installer Un mode comme ça C'est vrai qu'au début Quand j'ai découvert Eurotruck Bah voilà Moi c'était conduire De gros camions directement Mais là ça rajoute Vraiment le côté Le côté réaliste Le côté plus plausible Et j'aime beaucoup R du col de Saint-Angèle Où ça ? Ah bah on l'a passé J'avais pas fait attention Alors qu'est-ce qu'on a là ? Attention au véhicule lent Sur 2 km Je pense que je fais partie De ces véhicules Je pense Pay attention To slow vehicles Yep No problem De toute façon Il y a deux voies Donc Alors j'ai ce qu'un peu De déborder Mais là l'idée Ça va être de pas trop déborder On va faire ça bien Donc voilà les petits virages Mais la tenue de route Elle est quand même Vachement mieux Moi je Avec un porteur Enfin en tout cas Avec mon DAF Là le virage Que je viens de prendre J'aurais perdu l'adhérence Attendez je fais un test Ah voilà Là je perds l'adhérence Voilà d'accord J'ai rien dit J'ai rien dit Bon on va laisser passer la voiture Là j'ai compris qu'elle était pressée Elle a bien raison Mais moi j'ai assez de patates Pour doubler s'il faut Il n'y a pas de voiture J'y vais Parfait Et là je dérange personne Et ça c'est beau Et ça c'est beau Messieurs dames J'avais pas vu Je pouvais me rabattre déjà Je pensais pas Que j'allais si vite Ok la voiture derrière Elle me suit de ouf Ah non ça y est Elle me double Casse les couilles ça Ils savent pas ce qu'ils veulent Là je suis concentré Pour cogner personne Bon là je peux plus Ça y est On profite des virages Moi j'adore la tempête Comme ça Allez Me la fais pas à l'envers toi J'ai trop peur qu'il me rentre dedans Moi je me fais confiance là Mais je fais pas confiance au camion Je suis bon Je suis bon Ok J'ai l'impression de passer mon permis Ça me déplaît pas Et voilà le travail On a un caca giratoire On a un entrepôt ici C'est bon à savoir Je découvre comme dit J'ai l'impression Je suis jamais passé par là C'est pas impossible non plus Là il y a une route cachée Qui va être à gauche Je le vois sur le GPS Vous voyez le Vous voyez après ce virage Là voilà Et bah il y a un petit truc gris Là sur la gauche Ça ça veut tout dire Ça ça veut tout dire Et d'ailleurs il y a même un panneau Qui nous le signale Gordal Ah ah Une route cachée Une route cachée Peut-être Allez on essaye J'espère qu'il n'y a pas de De croix Et c'est pas une route cachée Si c'est une route cachée Non c'est pas une route cachée C'est pas une route cachée Mais est-ce que vous pensez Que ça va vraiment mener À quelque part Ah ça va être la suite Oh les amis Là ça va être la suite De Grand Utopia Oh j'avais jamais fait attention Oh Et j'avais jamais fait attention Mais en vrai C'est vrai qu'il y a tellement De potentiel Là il va se passer des choses Ici là Et bah on va pas aller plus loin Les amis Ce serait dommage Hop on va juste faire Un petit demi-tour Ça devrait poser problème À personne Oh là là Là-bas je vous dis Ça annonce du lourd Là-bas Ça annonce du lourd Hop On va juste pas tomber Dans le ravin derrière Voilà C'est pas mal Parfait J'ai dérangé personne C'est superbe L'objectif est validé Allez Oula Alors vous êtes au courant Que juste ça C'est pas possible Là on va avoir Un petit souci Enfin si c'est bon Ça devrait aller Alors ça c'est du top délire Bien sûr que ça passe pas Non mais hé C'est quoi ce délire Bon là je suis en train De frotter des deux côtés C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Alors c'est pas de ma faute C'est juste pas possible ça C'est juste impossible Ce qui nous arrive Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Jamais vu ça Hop Ce sera pour toi My goodness Oh c'est les événements Routiers aléatoires ça La magie La magie La magie Allez hop Tu l'as vu le Dodan Parce que moi je l'ai pas vu Bon là il y a aussi Une route cachée à gauche 100% Et à mon avis ça doit mener Aux prochaines zones Si vous voulez mon avis Donc on va pas y aller On va pas se spoil Je vais rester en deuxième Je pense que Bah je pense qu'on a pas le choix Vu comment ça va monter là On va pas tenter la troisième 28 km C'est le nombre de kilomètres Qu'on a fait depuis le début de la vidéo Je crois Si je dis pas de bêtises C'est pas mal Oh là là Oh là là Faites pas ça C'est terrible C'est joli Oh là là C'est beau C'est pas haut Eh regardez ces détails De la pluie là Franchement Eh Franchement Est-ce que c'est juste pas stylé là J'adore ce jeu Col de Saint-Angèle On est à 632 mètres d'altitude On va redescendre du coup le col D'ailleurs qu'est-ce que vous appelez le col C'est une vraie question les amis Un vrai débat Le col Est-ce que pour vous c'est le point le plus haut Ou est-ce que c'est la route qui mène à ce point Ça c'est une vraie question Là le col visiblement c'est le point le plus haut Mais c'est vrai que moi j'aime bien dire Le col pour parler du trajet Donc la montée Pour moi le col c'est toute la route là Depuis tout à l'heure Donc voilà Vraie question Vrai sujet de débat de société Dites-moi les gars Pour vous le col c'est quoi Et je parle pas du col Autre chose du col Bref Je préfère le dire parce que je sens les fans venir à mille à l'heure Donc là on va refaire des virages Et c'est la descente Et on va finir le trajet là-dessus Alors on va juste éviter de ne pas faire Enfin voilà on va éviter de mourir Voilà J'arrive peut-être un petit peu vite c'est vrai Là on va laisser couler Bah là il n'y a plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur On va laisser couler la bête On va préférer déborder sur le côté Mais faire ça bien On va faire ça bien Sous-titrage ST' 501 Alors j'aime bien c'est qu'un coup il ralentisse Et un coup il accélère Alors toi tu peux pas faire un truc cohérent quoi Alors via Vaduc Schallzeld Très très bien ça Bon malheureusement il pleut mais Bon malheureusement il pleut mais ça Bon malheureusement il pleut mais ça Et puis on va les faire un truc On va faire un truc Et puis on va pouvoir faire un truc C'est très bien Bon malheureusement il pleut mais ça On va faire un truc Oh la 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 Regardez là comment on penche Regardez comment ça penche par ici Oh purée Ah ouais le dénivelé là c'est quelque chose quand même Ok Ok Bon là la règle d'or c'est de rouler entre la première et la deuxième Carrément on dirait les voitures elles roulent sur deux roues quoi Tellement elle penche Hop je leur laisse un petit peu d'avance devant c'est parfait Bon je rétère ce que je dis c'est très agréable à conduire Vraiment vous avez des moments j'espère qu'ils vous plaisent Où je ne parle plus je ne fais que de rouler et je m'amuse Je chill c'est vraiment agréable Oh j'ai failli taper le Alors j'ai pas compris le retour de force Ce qui vient de se passer j'ai eu un Un retour de volant Violent quand même Violent quand même bon là si on tombe Mais c'est ultra mais ça n'existe pas ça C'est ultra dangereux enfin si ça existe mais là il devrait y avoir Des rambardes quand même là C'est ultra dangereux là Là tu tombes je ne sais pas où tu finis Bah si dans l'eau Et on arrive messieurs dames à chasse gueule Chalzel On arrive à destination messieurs dames Et ça c'est beau On a eu un itinéraire vraiment 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 chouette Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Alors on va voir où est-ce qu'on va se garer tranquillement Il est en train de faire pipi ça je reconnais Je pense qu'on va aller se garer tranquillement Sur la gauche Là où il y a un garage directement Ou alors sur la droite C'est une bonne idée Je ne sais pas Je ne sais pas On va aller Eh il y a une route cachée là non ? Vas-y go j'y vais On a encore une route cachée les amis Oh oh Ah bah non mais c'est la route Non c'est pas une route cachée c'est bon Ah j'ai du mal à comprendre le GPS des fois D'accord Et c'est ici que Oh il y a une cascade d'eau frère Oh c'est magnifique Vas-y je vais aller jusqu'au bout Je vais aller jusqu'au bout pour voir Ah bon bah je ne pourrais pas aller jusqu'au bout Ah ah je suis deg Je suis deg Bon bah les amis en tout cas les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Vraiment je compte sur vous si c'est le cas N'hésitez pas à bombarder la barre de like J'ai hâte de vous lire en commentaire Vos idées de mode de camion Eh bien à conduire Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Pour de prochaines aventures Et j'espère vraiment que ça vous a fait kiffer Hop on va se mettre là directement Se positionner Sans aucun problème Yeah Voilà Je pense que c'est une bonne conclusion Pour une bonne vidéo Plein de bisous les amis Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo